Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire le petit bilan de mon premier mois de régime. J'étais partie au Grand Galop le 1er janvier pour faire le régime Ducan avec la période d'attaque de 10 jours et puis après 6 mois de régime intensif avec du sport, avec des protéines à gogo. Alors c'était des protéines plus ou moins naturelles, je mixais les deux en fait, des protéines naturelles avec viande, poisson, quinoa, céréales, produits animaux, etc. Et protéines, donc végétales, animales et protéines artificielles entre guillemets avec des compléments alimentaires, avec tout ce qui est substituts de repas, etc. J'avais fait le premier bilan des 10 jours d'attaque où j'avais pas atteint l'objectif que je désirais, mais j'avais atteint un objectif suffisant pour une période d'attaque. Et là c'est pareil, je vais vous dire, j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé, mais j'ai atteint un objectif correct, voilà. Voilà, donc, et puis en même temps, je me suis pas restreinte à fond, comme je vous avais dit, j'avais fait quelques petits dérivés, parce que je voulais pas non plus rayer de la carte tous mes plaisirs du mois, déjà que j'ai rayé pour le moment tout ce qui est fruits. Bon en même temps, c'est pas ce qui me manque le plus, par contre arrivé l'été, je vais réintroduire les fruits, parce que c'est vraiment, voilà, le melon, la pastèque, pêche, abricot, tout ce truc là, c'est vraiment ce que j'aime, mais là, on va dire au mois de décembre, j'ai fait ma cure de clémentine, et c'est vraiment un fruit que j'aime. Là, le seul fruit qui pourrait me manquer, c'est la banane, qui n'est pas forcément conseillée, peut-être éventuellement le matin, ou juste avant une séance de sport. Donc je verrai pour réintroduire ça, peut-être au printemps, avant des séances de sport, ou le matin au petit déjeuner, avec mon porridge, ou voilà, avec mes céréales, donc à voir. Mais pour l'instant, voilà, les fruits ne me manquent pas, donc je mange des légumes, je mange des légumes que j'aime, comme par exemple, bah, les brocolis, les choux-fleurs, les courgettes, ça je m'en fais péter la pence, les endives, voilà, c'est vraiment les légumes que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, on va passer tout de suite aux mesures, et ensuite après, je vais vous montrer les photos, bah, de moi en maillot de bain, hein, on va continuer la séance d'horreur. Voilà, et après, la séance photo que j'ai faite avec la salopette, parce que mon objectif, c'est de rentrer dans cette salopette. Et là, je vais vous dire que la culotte de cheval passe, voilà, les cuisses, là, le gros bombé des cuisses passe, maintenant les fesses ne passent pas encore, donc on va essayer de, voilà, prochain objectif, que les fesses passent. Après, l'objectif d'après, ce sera que les hanches passent, et après, ce sera de fermer la fermeture éclair, voilà. Voilà, donc je pense que dans 5-6 mois, on devrait pouvoir rentrer dans cette salopette de taille 40. Je me sens quand même pas mal dégonflée, et donc à la fin de cette vidéo, je vous montrerai aussi des emballages de produits que j'ai terminés, et qui m'ont fait mon petit plaisir de ce mois de régime, et je vous montrerai également des photos typiques que je faisais en période, de, enfin, pour les jours en protéines-légumes, parce que je vous avais déjà montré en phase d'attaque des plats typiquement protéines-protéines. Donc je vous avais montré tout, en fait, 10 jours du petit déjeuner, déjeuner et dîner, et donc là, du coup, je vous ai montré que des plats en protéines-légumes, voilà. Donc c'était souvent soit le midi, soit le soir, enfin voilà, c'est assez mixé. Et puis après, je ne sais pas ce que je vais vous faire pour le mois prochain, peut-être que je vous ferai 3-4 journées type, ou une semaine type, enfin bref. Donc là, je vais commencer par mes petites mesures, et puis le petit bilan, voilà. Donc actuellement, moi, je mesure toujours 1m74, et ce matin, la pesée, alors la pesée, je pense, est un peu faussée, puisque je suis en période de zone rouge, je suis en ragnagna période, comme on dit, et donc je me sens quand même un petit peu gonflée, donc je ne sais pas si les mesures sont faussées à cause de ça, mon amoureux qui m'écrit, je ne sais pas si les mesures sont faussées à cause de ça, mais je sais que la balance est faussée à quelques grammes près, donc je sais que des fois, ça peut même jouer à 1kg. Ce serait bien que ça joue à 1kg, mais malheureusement, le mois prochain, on tombera encore dans cette période-là, parce que je suis bien régulière, parce que je prends la pilule. Donc je sais très bien que là, la première semaine de février, j'ai mes ragnagna, et je sais très bien que la première semaine de mars, j'aurai encore mes ragnagna. Voilà, donc du coup, voilà, je pense que ça va fausser, mais du coup, j'aurai peut-être une bonne surprise au fur et à mesure, et j'aurai un mois où je vais beaucoup perdre, enfin où j'aurai l'impression d'avoir beaucoup perdu, mais je sais que tout le reste du mois, là, je sais que la semaine dernière, j'ai mis des pantalons qui étaient plutôt boudinés, et que là, j'étais un peu plus à l'aise, voilà, je ne me sens plus légère quand je monte les escaliers, quand je fais du sport, et dans certains vêtements qui m'étaient un petit peu trop justes, et qui là, du coup, me vont plutôt bien. Donc, je vais dans la bonne direction. Donc, je commence tout de suite, je fais toujours 1m74. Le poids de ce matin était de 85,8, alors que le mois dernier, il était à 89,8, donc j'ai perdu 4 kilos en un mois. 4 kilos le premier mois, mon objectif était d'atteindre 84 kilos, donc pas de bol. Je reverrai peut-être pour un objectif à la hausse le mois prochain, parce que j'avais espéré vraiment une attaque bien fulgurante, mais je n'ai pas bougé autant que j'aurais dû bouger, et je n'ai pas fait des repas aussi stricts que prévus non plus, puisque voilà, j'ai un petit peu vécu, hein, il faut bien une vie sociale quand même. Ensuite, donc au niveau de mon IMC, je suis passée donc à 28,3. Quand j'ai commencé le régime, j'étais à 29,7, donc j'étais en surpoids, je suis toujours en surpoids, mais j'ai perdu, au niveau du bilan, j'ai perdu 1,4, voilà, au niveau de l'IMC. Mon taux de graisse, j'ai commencé à 40% de taux de graisse, je suis à 38% de taux de graisse, donc j'ai perdu 2% de taux de graisse, c'est plutôt pas mal, donc j'ai compensé soit par du muscle, ou soit par de l'eau, hein, mais pas par de l'os, parce que je n'ai pas pris de l'os. Ensuite, au niveau de mes mesures, alors je ne vais pas vous dire à chaque fois mes mesures, je vous avais dit mes mesures la fois d'avant, mais là, je vais plutôt vous faire les pertes. Je n'ai absolument rien perdu au niveau des chevilles, au niveau des mollets et au niveau des bras, voilà, j'ai rien perdu. Par contre, au niveau des genoux, alors chose bizarroïde, au niveau du genou droit, j'ai perdu 2 cm, mais au niveau du genou gauche, j'ai pris 1 cm. Donc ça, ça peut s'expliquer bien évidemment par la prise de masse musculaire, voilà, j'ai fait beaucoup d'exercices de jambes, etc. Autre chose, au niveau des cuisses, que je trouve quand même plus affinées pourtant, moins serrées dans mes vêtements, j'ai pris 3 cm du côté droit et j'ai pris 2 cm du côté gauche, donc voilà, mystère et boule de gomme. Au niveau des hanches, j'ai pris 1 cm, par contre, au niveau de la taille, j'ai perdu 3 cm, et au niveau de la poitrine, j'ai perdu 2 cm. Donc ça, effectivement, je l'ai vu au niveau du maillot de bain, le maillot de bain 2 pièces, puisque c'était une coque, voilà, enfin c'est toujours une coque, c'est pas quelque chose de moulant en fait, et donc mes seins, enfin les coques sont beaucoup plus vides, mes seins ont quand même réduit un petit peu, donc c'est vrai que je les sens moins lourds, j'ai perdu 2 cm, je sais pas combien en masse ça représente. Donc voilà, au niveau des mesures, donc c'est plutôt mitigé au niveau des mensurations, mais je ne sais pas si ça y joue ou pas. Après, au niveau de la perte de poids, même si c'est pas sur ça que je me base habituellement, j'ai perdu 4 kg en un mois, je trouve que c'est un bon début, un bon départ. Je fais maintenant donc 85,8 kg, même si je m'étais fixée d'arriver à 84 kg. Donc normalement, je m'étais fixée 80 kg pour le 1er mars, parce que j'avais encore prévu de perdre 4 kg, sauf que là du coup ça fait 5,8 kg, sauf si ma période de ragnagna a faussé la mesure, mais je ne pense pas que ça ait faussé la mesure à 1,8 kg. Il ne faut pas rêver non plus. Moi je dirais peut-être 5 ou 600 grammes, mais quand même pas 1,8 kg. Donc je vais rester sur mon objectif de 80, mais par contre je vais mettre un petit slash à côté en disant 81. Voilà, donc j'espère être entre 80 et 81, ça serait mon objectif, voilà. Je vais donc vous montrer maintenant les photos de moi en maillot de bain, et avec l'objectif salopette. Donc vraiment, mon objectif à moi c'est un objectif vêtement, ce n'est pas trop un objectif kilo, même si effectivement quand on fait un régime, il faut passer sur la balance. Moi j'ai un objectif kilo qui est vraiment aléatoire, et voilà, je n'atteins pas mes objectifs, mais mon objectif salopette avance progressivement. ce que je veux c'est rentrer dans cette salopette, parce que si je rentre dans cette salopette, je rentre dans plein d'autres vêtements qui sont dans ma garde-robe. Donc voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que je cherche. Donc je vais vous montrer maintenant les photos, et on revient après pour tout ce qui est bouffe. Voilà, à petit ! Sous-titrage ST' 501 Re-coucou ! J'espère que vous êtes encore là, j'espère que vous n'êtes pas horrifié par ce que vous venez de boire. Je sais que voilà, j'abuse un petit peu, on m'a dit la dernière fois, vous étiez très très gentille, quand je vous ai montré mes photos de moi en maillot de bain, que j'étais effectivement une fille ronde, et pas très ferme, mais que j'étais plutôt bien répartie. Par chance, j'ai effectivement beaucoup de gras, mais j'en mets un peu partout, donc j'en ai dans les bras, j'en ai dans le dos, j'en ai dans le ventre, j'en ai dans les hanches, les cuisses, les mollets, donc c'est vrai que c'est assez bien réparti, et j'ai un corps plutôt harmonieux. J'ai une forme de 8, voilà, comme dirait Christina. Je n'ai pas une forme de poire, de triangle, ou de choses comme ça, qui pourrait effectivement être assez disgracieux, entre guillemets, au niveau silhouette, si tout était vers le bas, ou si tout était vers le haut. Voilà, donc je suis plutôt contente aussi de ma morphologie, je voudrais simplement, voilà, affiner, allonger tout ça, et raffermir, voilà. Donc, par contre, je ne vous ai pas gardé les crèmes, peut-être le mois prochain, je vous ferai un petit bilan sur tout ce qui est crème, etc., mais là, je vous ai vraiment gardé tout ce qui est alimentaire. Donc, au niveau du petit déjeuner, c'est vraiment là-dessus que je me fais plaisir, puisque c'est un repas, voilà, que j'apprécie beaucoup, c'est un repas avec lequel je prends vraiment mon temps, je regarde des vidéos, et je savoure ce que je mange. En général, je mets entre 1h et 1h30 pour petit déjeuner, je sais que c'est énorme, mais au moins un repas doit durer une demi-heure, mais vous savez que moi, je suis quand même une fille opérée, j'ai un estomac plus petit, voilà, et donc, je prends vraiment le temps de bien manger, et la preuve, en général, je mange, il est 7h30, donc je finis de manger, il est vers 8h15, 8h20, et donc après, je prends le temps d'aller m'habiller, tout ça, de digérer gentiment, et en général, je n'ai faim après qu'à partir d'1h30, 2h, donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt bien, j'arrive à tenir assez longtemps avec mon petit déjeuner, qui n'est pas non plus énorme, voilà. Donc, j'essaye d'alterner, parce que j'aime aussi le changement, je mange soit du son d'avoine, voilà, avec du lait, que je fais chauffer au micro-ondes, et que ça me fait une espèce de porridge, une espèce de bouillasse, en fait, comme pour les bébés, alors, soit je ne mange que du son d'avoine, avec ceci, de l'édulcorant, donc là, j'avais trouvé que celui de Carrefour, parce que je n'avais pas trouvé celui derrière mes étasses liquides, et donc du coup, voilà, c'est ça, ce n'est pas très bon pour la santé, mais en tout cas, voilà, je m'en fous, de toute façon, il faudra bien mourir de quelque chose, donc je mélange un peu de ça, un peu de ça, après de temps en temps, j'alterne, mais comme je ne les ai pas terminés, je ne vous ai pas mis le paquet, j'alterne aussi des fois, je peux mettre un petit peu de son d'avoine, un petit peu de flocons d'avoine, histoire d'avoir une consistance un petit peu plus en bouche, quoi, ou des fois, même que du son d'avoine, voilà, enfin, que des flocons d'avoine, c'est un peu moins goûtu, voilà, il y a plus de gros morceaux, donc toujours avec du lait, chauffe au micro-ondes et de l'édulcorant, donc je vais pouvoir mettre ça là, qui va partir à la poubelle, et j'ai trouvé d'autres petites alternatives, c'est-à-dire que quand, par contre, je suis un peu speedos, voilà, que je n'ai pas le temps il y a un truc à faire, etc., par exemple, quand j'ai eu mon entretien ou des choses comme ça, j'ai un peu speedé et le matin, je n'avais pas trop le temps, donc j'avais acheté, voilà, il y avait une promo, donc j'avais acheté un paquet de gâteaux gerblé au chocolat noir intense, normalement, le chocolat n'est pas autorisé, mais voilà, je me suis dit, c'est du chocolat noir, il n'y a pas énormément de calories, je ne vous ai pas gardé le truc de calories, mais c'était un petit paquet avec quatre gâteaux, avec du thé, ça passe tout seul, voilà, donc c'était aussi un petit plaisir et je me dis, le matin, on a largement le temps après tout le reste de la journée de l'éliminer, donc ce n'est pas comme si je prenais ça à 23h avant d'aller au lit, donc j'étais plutôt, voilà, c'est plutôt un petit plaisir, idem, j'avais pris ça également et ça, c'est vraiment, j'adore, les brutes en plus, c'est mes préférés, donc avec du thé, ça passe tout seul, c'est pareil, il y a marqué que pour un gâteau, c'est 55 calories, donc c'est des paquets avec quatre gâteaux, voilà, je prenais ça le matin avec du thé de temps en temps quand j'avais envie de ça, en fait, voilà, j'écoute aussi mes envies et je sais qu'après, je vais aller bosser ou je vais aller, voilà, je vais avoir une journée intense, le soir, je vais au sport, etc., je sais que ça va être compensé, voilà, que je vais l'éliminer d'ici le soir, donc je ne culpabilise pas à manger ceci et j'ai trouvé des petites choses chez Carrefour, j'ai été beaucoup à Carrefour Market à côté de mon travail ce mois-ci pour acheter des coderies du style, du scotch double face, des feuilles, des cartouches et des trucs comme ça et donc du coup, à chaque fois, j'allais faire un petit tour dans les rayons petit déjeuner et je me suis trouvé deux petites choses, ceci était très bon mais par contre, je ne le reprendrai pas puisque voilà, au bout d'un moment, je suis un peu dégoûtée par les graines de courge alors que c'est ce que j'aime prendre dans mes salades donc je vais arrêter de prendre ça le matin donc c'est des céréales, bon, bio, je n'ai pas spécialement flashé sur le bio mais j'ai plutôt flashé sur le fait qu'il y avait des graines de courge et les graines de tournesol elle veut passer, vas-y, voilà, vas-y, tac, donc comme vous pouvez voir, c'est, bon, ils disent que c'est du muesli donc c'est vraiment des grosses pépites comme ceci donc il y a du son d'avoine, des flocons d'avoine et il y a des graines de courge et des graines de tournesol donc ça, je le prenais donc avec une tasse de thé et puis je le piochais comme ça à sec, moi j'aime beaucoup manger aussi les céréales à sec quand c'est du muesli et alors j'ai trouvé ceci ça s'appelle coussin d'avoine c'est extra bon et je ne l'ai pas retrouvé je suis retournée pour l'acheter du coup je crois que je l'ai retourné exprès et j'ai fouillé partout et je ne l'ai pas retrouvé j'ai cherché dans un autre carrefour market et je ne l'ai pas trouvé non plus donc ça ressemble un peu au truc comme ça comme trésor sauf qu'à l'intérieur c'est vide il n'y a pas de truc au lait ou de truc au chocolat ou quoi que ce soit et je trouve ça très léger très bon avec du thé ça se mange très bien alors comme ils disent pour 40 grammes ça fait 147 calories voilà donc ce n'est pas non plus excessif pour un petit déjeuner surtout que moi après je ne prends pas d'autres choses à côté je prends du thé donc le thé voilà et puis je prends l'édulcorant donc ce n'est pas non plus la mort donc voilà ça ne coûtait pas très cher non plus c'était vraiment très bon donc je vais continuer à guetter au cas où ils en remettent je ne sais pas si c'était un coup d'essai ou je ne sais pas mais je ne l'ai pas retrouvé donc c'était ça au niveau de mes petits déjeuners pareil à chaque fois que je bois du thé je mets quelques petits comment ils appellent ça des comprimés voilà édulcorant celui-ci c'est celui de chez Aldi bizarrement c'est mon préféré puisque j'essayais celui de chez Lidl celui de chez Liderprice celui de chez Carrefour et tout et je reviens toujours à celui-là je pense que c'est un très bon rapport qui a été pris donc je sais que ça n'est pas très bon pour la santé mais moi j'aime bien donc je vais continuer à le prendre alors toujours pour le petit déjeuner pour alterner avec du lait alors je ne vous ai pas gardé de pack de lait je pensais que j'en ai gardé un mais voilà je prends du lait écrémé voilà parce que c'est mon préféré même quand je n'étais pas même quand je ne suis pas au régime en fait j'ai toujours pris du lait écrémé je trouve qu'il fait plus ressortir le goût des choses quand je me fais un chocolat chaud bon moi je me fais en ce moment un chocolat chaud avec de la poudre hyper protéinée cacao donc ce n'est pas vraiment un chocolat chaud à proprement dit mais voilà c'est un chocolat chaud hyper protéiné je le prends avec du lait écrémé parce que je trouve que ça fait plus ressortir le goût des protéines cacao thé voilà et pour alterner de temps en temps j'ai pris d'autres boissons j'ai trouvé des boissons dans le rayon alors là c'est des boissons que j'ai trouvé classiques chez Intermarché on va y arriver donc j'ai pris boisson au riz c'est du lait de riz voilà comme ceci donc chez Intermarché j'aime beaucoup par contre voilà ça fait super liquide et assez transparent ça ressemble un peu comme à de l'eau un peu épaissie et un peu blanchie ça n'a pas un goût particulier voilà c'est un peu fadasse j'avouerais mais moi je le prenais avec du son d'avoine et des flocons d'avoine et de l'édulcorant et ça passait très bien voilà je suis en train de pencher un petit peu pas sur le bio mais plus sur des trucs un peu végétal voilà comme si j'allais devenir végétalienne vegan comme on dit mais j'aime trop le saumon j'aime trop le thon pour pouvoir devenir 100% vegan mais c'est vrai que ça peut être une très bonne alternative au lait donc pour essayer d'arrêter d'embêter les petites mmeux toujours dans la même lignée ceci est de la boisson au soja nature voilà que j'utilisais de la même façon alors ça c'était un petit peu plus épais quand même que le lait de riz mais le lait de soja c'est aussi bon là par contre il y a un petit goût quand même un petit goût de rance et de renfermé mais je l'utilisais toujours pareil avec des flocons d'avoine ou du son d'avoine ou les deux avec de l'édulcorant de toute façon donc le goût est un petit peu atténué et alors chose que je pensais qui allait être très bien j'ai pas regardé les calories quand j'ai acheté ce que j'ai vu parce que quand j'ai vu que quand on prenait du camp on avait le droit au son d'avoine à gogo je sais qu'on n'a pas le droit au flocon d'avoine mais moi voilà j'ai besoin aussi d'une consistance en bouche c'est comme quand on fait le régime soupe au chou et qu'on prend que de la soupe au chou au bout d'un moment il y a craquage parce qu'il nous faut quand même des morceaux il faut qu'on mâche voilà c'est vraiment et donc moi j'ai pris des flocons d'avoine parce que voilà c'est pas que je pensais mais voilà je me disais les flocons d'avoine c'est toujours mieux qu'autre chose et donc là j'avais pris du lait d'avoine ça par contre je l'ai acheté en magasin bio pas très cher ça coûtait 1,80€ ou un truc comme ça c'est toujours plus cher que du lait bien sûr alors le goût bof c'est assez transparent aussi et c'est plutôt fadasse c'est vrai que si vous le buvez tout seul là j'en ai un en ce moment au chocolat et ça passe un peu mieux mais par contre c'est plutôt calorique donc c'est pas ce qu'il y a de mieux et il n'y a pas tant de protéines que ça il y a plus de glucides que de protéines donc moi j'essaie à chaque fois de regarder les étiquettes et de voir le comparatif qu'il n'y ait pas un trop grand écart entre les protéines et les glucides histoire que ça compense un petit peu l'idéal c'est quand il y a plus de protéines que de glucides bien évidemment mais là il faut courir et puis il faut acheter surtout des choses hyper protéinées bien évidemment donc du coup je ne rachèterai pas parce que déjà c'était pas méga bon mais en plus c'est pas non plus bon au niveau rapport calorique voilà ensuite au niveau des repas je vais me speeder un peu ça fait déjà 10 minutes au niveau des repas je vous montre vite fait alors j'ai agrémenté un petit peu pour que les choses soient pas trop secs avec de bon celui-ci c'est de la 15% c'est de la crème liquide légère et j'ai commencé aussi à mettre bon après moi je ne l'ai pas gardé parce que j'avais pas de truc qui fermait et je voulais pas que ça pue j'ai aussi du soja cuisine j'ai aussi du avoine cuisine du riz cuisine enfin de la sauce de la crème de riz on va dire et ma préférée c'est quand même le lait de coco et la crème de coco qui sont des des autorisés on va dire je ne sais plus comment on appelle ça bon c'est autorisé mais c'est temporaire enfin c'est pas tout le temps quoi voilà mais c'est juste pour vous dire que je faisais quand même quelques petits trucs pour un petit peu que ce soit pas trop sec alors un truc que j'ai beaucoup aimé que j'ai utilisé en deux fois c'est ceci quand j'étais en PL en protéines légumes donc c'est avoine de la marque Bjorg et c'est façon risotto aux légumes donc c'est comme des flocons d'avoine voilà avec des carottes quelques petits pois des brocolis du poireau voilà donc c'est plutôt pas mal en alternative plutôt que de manger que des légumes de manger un petit peu de céréales bon pour ne pas changer j'ai continué à dévorer les surimi alors je les fais cuit je les fais cru je les fais à toutes les sauces en omelette avec des champis avec des légumes nature voilà j'en mange j'en mange au moins un paquet par semaine pareil la même chose des steaks alors on m'avait demandé dans les photos ce que c'était c'est des steaks de poisson donc c'est voilà comme du steak haché de viande sauf que c'est du steak haché de poisson alors moi je les prends un peu à tous les goûts là je vous ai mis le saumon mais j'en ai aussi au collin au thon au cabillaud voilà j'en trouve un peu de toutes les marques dans tous les magasins alors j'ai essayé Leclerc, Intermarché Lidl, Leader Price Carrefour les magasins de déstockage etc celui-ci c'est celui de chez Lidl voilà ils sont tous bons après il y en a qui baignent un peu plus d'engrais que d'autres donc des fois il faut juste un peu les passer sous l'eau chaude pour un petit peu dégraisser tout ça sans aucun souci ça c'est pareil je m'en achète des tonnes ensuite au niveau magasins bio ça c'est des trucs que j'adore c'est des tofinels alors celui-ci c'est aux champignons et celui-ci c'est aux deux fromages et j'ai au saumon dans le frigo que j'ai pas encore mangé en fait c'est des quenelles à base de soja donc c'est riche en protéines c'est sans huile de palme voilà c'est un peu peu calorique il y a deux grosses quenelles et moi en général j'en prends une par repas donc du coup voilà ça me fait deux repas avec un truc donc soit on met des légumes quand on est en PL ou soit on les mange tout seul avec des surimis poêlés par exemple quand on est en protéines pures et ça franchement j'adore j'ai qu'un regret c'est que ce soit aussi cher puisque ça se vend en magasin bio ça ça coûte 3 euros je trouve ça excessivement cher donc du coup je me restreins un petit peu sinon j'en mangerai aussi à tous les repas voilà quand j'ai envie d'une soupe quand je suis en période pardon quand je suis en période de de protéines pures et bien en fait ceci n'est pas considéré comme un légume des champignons donc je me fais soit des poêlés de champignons soit des omelettes de champignons ou quand j'ai envie voilà d'une boisson chaude d'une soupe en fait je me fais une soupe aux champignons ou je me fais une soupe miso alors j'ai pas terminé les paquets de soupe miso donc donc je peux pas vous en montrer mais du coup voilà je vous ai montré un truc classique pour faire une alternative aux légumes voilà ça c'est pas considéré comme un légume mais comme un truc pour agrémenter les plats voilà un peu comme les cornichons et trucs comme ça qui ne sont pas considérés non plus comme des légumes ensuite j'ai aussi consommé du fromage avec le surimi ou les oeufs durs alors j'ai mangé aussi pas mal d'oeufs donc que ce soit en omelette en oeufs brouillés ou en oeufs durs voilà donc du coup pour un petit peu agrémenter tout ça parce que manger un oeuf dur comme ça c'est un petit peu des fois fadasse j'ai mangé de temps en temps voilà donc ça c'est comme du Kiri sauf que voilà c'est absolument pas allégé mais en manger un ça fait extrêmement plaisir je trouve ça tellement goûtu tellement bon tellement fondant et en même temps voilà pour une portion ça fait 62 calories voilà avec des surimi ou un oeuf dur c'est pas non plus la mort donc voilà et alors au niveau glucides par exemple ça fait 0,4 grammes pour une portion alors que en comparaison voilà en protéines on est à 1,7 donc il y a plus de protéines que de glucides très bien pareil ça j'avais en magasin des stockages donc forcément j'ai craqué dessus même si c'est pas forcément bon mais un petit bout comme ça le soir avec la soupe ça passe très bien donc c'est du fromage du fromage de chez Leader Price donc c'est comme des petites bûchettes voilà qu'on coupe en petits morceaux donc celui-ci c'est saveur chèvre et celui-ci c'est nature très bien et le petit dernier alors ça par contre je connaissais pas Aïe et Finsher même si ça fait un moment que c'est sorti mais ça je mangeais nature je le trouvais extrêmement fadasse donc j'avais dit peut-être Aïe et Finsher ce sera mieux c'est ultra ultra pas bon je vais essayer de pas parler grossièrement donc je vais pas dire que c'est caca mais je vais dire que c'est moi franchement je n'ai pas aimé j'ai trouvé ça très fadasse et je rachèterai pas même si c'est des trucs voilà 0% exprès pour le régime et tout franchement je préfère manger du tartare au moins je me fais plaisir et c'est pas extrêmement calorique voilà dernière petite chose que je voudrais vous montrer c'est des fois quand je pars en vadrouille toute la journée faire de la distribution ou machin et que je peux pas me poser 5 minutes pour manger j'ai des petites alternatives je mange un peu dans ma voiture donc ce sont des substituts de repas donc j'avais acheté ça chez Action j'ai beaucoup beaucoup aimé donc c'est Vital Balam c'est un substitut de repas qui fait 251 calories et qui est un peu hyper protéiné vous voyez au niveau des glucides on est à à 10 oui quoi que et après on est à 5 au niveau des protéines donc c'est quand même voilà pour un substitut de repas c'est un peu riche en glucides mais bon au moins on tient le choc on tient toute la journée j'avais un peu la même chose au niveau bar comme ceci donc il faut quand même beaucoup boire parce que ça c'est un peu sec donc il faut quand même beaucoup boire avec voilà et puis parce que je me prends des fois aux 4h quand il est 4 et 5h et je sais que je vais pas manger avant 19h30, 20h ou avant d'aller au sport parce que je vais au sport de 20h30 à 21h30 donc des fois ça fait quand même de 14h à 22h parce que le temps que je rentre je sors de la chienne je me douche je ne mange qu'à 22h ça fait un peu long donc avant d'aller au sport vers 18h30, 19h je me prends un thé bien chaud et je me prends ceci qui est une barre hyper protéinée et là effectivement il y a 30% de la barre qui sont des protéines donc voilà ça me requinque ça me fait tenir pour le sport et puis ça me fait tenir jusqu'à ce que je revienne du sport pour me faire pour me faire à manger en général quand je reviens du sport c'est souvent une soupe miso avec un oeuf dur ou du surimi voilà c'est assez rapide quand j'ai pas eu le temps de me faire des gamelles au préalable donc je vous laisse avec quelques photos donc là ça a encore été une vidéo très longue je vous laisse avec quelques photos de mes repas de journée protéines légumes pour voir un petit peu ce que je mange et alors les steaks ce sont des steaks de poisson ce ne sont pas des steaks de soja ou autre chose comme ça le prix me rebute encore un peu donc j'ai déjà mangé j'en ai déjà acheté quelques-uns mais j'en achète pas régulièrement puisque ça coûte un peu cher pour ce que c'est donc voilà je vous laisse avec tout ça et puis on se retrouve le mois prochain pour un autre bilan je suis plutôt contente quand même parce que je me fais quand même des petits plaisirs et j'arrive à perdre un peu je rentre doucement encore elle remonte petit à petit ma salopette et les kilos sur la balance diminuent aussi petit à petit donc on va y arriver ça fait un mois je suis plutôt contente de mon premier mois voilà je ne suis pas déprimée je ne suis pas énervée je ne suis pas fatiguée plus que ça donc voilà donc dites-moi vous où est-ce que vous en êtes au niveau de votre challenge de régime puisque je sais qu'on est extrêmement nombreuses à avoir démarré un challenge perte de poids sans forcément ce soit régime mais peut-être rééquilibrage alimentaire mais si vous vous êtes affiné ou si vous avez perdu en poids en kilos je vous fais donc d'énormes bisous je vais aller monter tout ça et puis je vous dis à bientôt bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501